... En 2013, après deux ans d'élaboration, la ville du Bousca ouvre au public le bois du Bousca, un site naturel de 5 hectares situé au cœur du quartier de l'Hippodrome. Refuge de biodiversité reconnue, très vite, l'idée d'y installer des ruches s'est imposée à la ville. La mairie va retenir un projet qui s'inscrit pleinement dans l'esprit de participation citoyenne à l'image de la démarche qui a animé l'aménagement de ce lieu, le partage de ruches. C'est un projet qu'on a voulu au-delà, du côté un peu très visible de la collègue du miel, des rencontres entre apiculteurs, pleinement inscrit dans notre agenda 21, dès le début, et finalement autour de deux grands axes de cet agenda, le côté environnement, bien sûr, mais le côté lien social, et puis ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez innovant, même très innovant. On partage des lieux, on partage des espaces, on partage des jardins, on partage des ruchers. C'est quand même une des premières fois quand on parle même d'adoption de ruchers. Je crois qu'il y a tout le côté affectif qui vient s'y greffer. Donc ce côté innovant nous a séduit. Le ruché partagé aujourd'hui, ou les ruches en général, ce n'est pas quelque chose de gadget, ce n'est pas une mode forcément, mais c'est vraiment quelque chose qui a du sens, qui s'inscrit dans une logique de pédagogie, mais aussi dans une logique un peu scientifique et d'écosystème. Donc la ruche, pourquoi ? Parce que l'abeille aujourd'hui est un vecteur de biodiversité important et parce qu'elle s'inscrit vraiment dans notre écosystème et c'est un symbole très fort du milieu dans lequel nous vivons. La ville lance alors un appel à candidature auprès de la population et sélectionne 23 bousquatets volontaires motivés et prêts à s'engager. Issus des différents quartiers de la ville, pour favoriser la mixité et le lien social, ces nouveaux apprentis apiculteurs vont suivre un programme d'atelier, de la construction des ruches à la récolte du miel. La mairie va mettre à disposition un site, des moyens humains et techniques et par convention, l'encadrement d'un apiculteur professionnel pour animer le projet. Une vraie aventure humaine commence. C'est assez facile, ce qui m'a motivée, c'est que c'est un projet qui n'a jamais été fait ailleurs. D'un point de vue développement durable, lien social, ce projet nécessite une implication personnelle. Voilà, c'est ce que je trouve intéressant. La motivation, c'est de connaître un peu la famille des abeilles, les crestes ruches, et puis le miel, tous les parasites. Pour construire ces ruches, j'ai amené un petit peu de matériel, parce que je bricole un petit peu à la maison. J'ai amené des chutes de bois. Moi, j'ai amené des caisses de vin, que j'ai récupérées dans différents châteaux. J'ai amené mon matériel, pour l'instant, ça n'est pas trop servi. On est encore au stade de l'étude de la ruche, comment la faire, un projet bien spécifique. Chacun, on a des choses à apporter. On a toujours des vues qui ne sont pas forcément en adéquation avec les autres. Il faut s'adapter, il faut faire des concessions, il faut voir ce qui est le plus intéressant, puis on apprend. J'ai mis le bousquet depuis une douzaine d'années, et je fais partie d'une association, et je trouvais ça sympa. C'est un truc qui me plaisait, qui colle un peu, qui me colle un peu. C'est pour ça que... D'accord. Voilà. Comme le miel, ça me colle un peu. Donc, mais après, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que les gens vont y croire ? Est-ce qu'ils vont s'impliquer à faire les cadres ? Par exemple, à un moment donné, il y a les cadres, c'était le travail le plus pénible. On va dire, bon, il faut faire une trentaine de cadres par ruche, et tout ça, puis tout le monde s'y est mis, tout ça, c'est super. Mais c'est vrai qu'au départ, même pour la ville, pour les gens, je ne sais pas si tout le monde y croyait vraiment. Et puis la ville, c'est tellement bien appliquée aussi, il y a une bonne collaboration ensemble, et ça, c'est vraiment super. Vraiment, il y a tout le monde, les apiculteurs, la ville et moi, il y a une osmose. Comme ils l'ont fait pour les ateliers de construction des ruches, les apprentis apiculteurs, guides Saint-Albin et le pôle développement durable de la mairie du Bouscat, se réunissent pour définir collectivement l'organisation des ateliers apicoles. Tous les acteurs du ruché partagé co-construisent ce projet. Là, on vient de faire la construction des ruches, et maintenant, il faut organiser la partie apicole. Ce soir, c'était la poursuite des ateliers, c'était fixer le calendrier, essentiellement, les dates de rencontre, voir les jours où on était disponible, si on conservait les mêmes groupes ou pas que ceux qui avaient construit les ruches jusqu'à maintenant. Et ensuite, voir tout ce qui est réglementation sanitaire et réglementation administrative pour la déclaration de la mise de la ruche en place. Et puis, définir un calendrier pour que tout le monde puisse se définir des nouveaux horaires, caler des nouveaux horaires, qu'on s'entende bien entre nous, pour qu'on fasse quatre groupes dans des horaires successifs, dans des jours définis. Après deux mois de travail sur la construction des ruches, nos apprentis apiculteurs vont enfin pouvoir passer au volet pratique de leur formation. Il faut maintenant installer les ruches dans l'espace du rucher du bois du Bousca et y introduire les essaims. Petit à petit, ceux qui, il y a quelques mois encore, ne connaissaient rien à l'apiculture, vont apprendre à apprivoiser l'abeille et son contact, les gestes de l'apiculteur. Ils prennent conscience du rôle de l'abeille dans l'écosystème et de leur propre participation au maintien de la biodiversité. Depuis les années 90, il y a un constat mondial de disparition, d'effondrement de colonies d'abeilles domestiques. Il y a différentes causes aujourd'hui qui sont évoquées pour parler de la disparition des abeilles. Maintenant, c'est assez complexe et c'est une disparition qui, finalement, est un peu multifactorielle. Donc, l'objet du rucher, ce n'est pas de résoudre, bien sûr, cette disparition, mais c'est d'amener, justement, par un projet comme ça, une pédagogie, une sensibilisation à ce qui se passe dans l'environnement et dans le système dans lequel nous vivons. Enfin, le moment tant attendu est arrivé, la récolte du miel. C'est aussi pour ça que le rucher partagé a été créé, pour encourager l'autoproduction et sensibiliser un mode de consommation plus responsable, local et de proximité. La récolte est vraiment la concrétisation pour nos apiculteurs de ce qu'ils ont vécu pendant toute cette année. L'extraction du miel, on prend les cadres, on utilise un couteau. On va déjà enlever l'opercule pour pouvoir faire couler le miel. Et on racle le cadre pour récupérer le miel, qu'on va après, qu'on extrait de ce cadre. Après, le mettre dans une centrifugeuse, on va récolter le miel. La vraie fierté des co-citoyens, avoir participé à un projet au Bousca, être pilote, quelque part, précurseur sur ce type de challenge. Oui, j'avoue que, oui, un grand sentiment de fierté et d'appartenance à un groupe, à une ville qui me plaît depuis plusieurs années maintenant. C'est l'aboutissement d'une expérience que l'on a eue pendant toute l'année. Les étapes, alors la première étape étant celle de la construction des ruches. La seconde, après, d'introduire les abeilles dans les ruches. Et maintenant, l'aboutissement, c'est le miel. Ce miel, c'est la récolte, tout simplement, du travail de nos abreuilleuses abeilles qui ont fait cette année. L'apiculture suit un cycle de saison. Nos apiculteurs ont encore à apprendre et visiblement pas tellement envie d'en rester là. La mairie non plus, d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un groupe qui vit, qui a des échanges, qui se voit ailleurs et qui est force de proposition sur les ruches, mais également sur d'autres aspects de notre politique de développement durable. Il n'est pas fini, ce projet. Il est évolutif. C'est magique, ça aussi. C'est ce que j'ai envie. C'était le départ du projet. Comme les aveilles, ce projet s'aime. C'est un projet qui nous occupe beaucoup, qui nous intéresse et qui apporte des résultats vraiment passionnants et même au-delà de ce qu'on avait espéré. C'est un projet qui nous dépasse, mais dans le bon sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501